Musique Natacha Poligny, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir votre avis sur le journalisme. Vous avez créé récemment un think tank qui s'appelle... Vous avez assumé la présidence d'un think tank qui s'appelle le comité Orwell. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est un comité qui s'est fondé à quelques journalistes... Mais non, parce que sur votre site internet, c'est pas très bien fait. On n'arrive pas à avoir accès à toutes les informations du board de ce think tank-là. Alors, c'est très simple. Sur une idée originale de Jean-Michel Quatrepoint. Alexandre de Vecchio, qui est au Figaro et au Figaro Vox. Emmanuel Lévy, qui est à Marianne. Franck de Dieu, qui est à l'expansion. Et voilà. A priori, la petite équipe de départ, c'était ça. Benjamin Mastramberger aussi. Et puis, on a, comme ça, au fur et à mesure, agglutiné les énergies. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'était des discussions entre nous où nous nous disions que le journalisme tel qu'il est pratiqué ne nous plaisait pas. que nous avions cette sensation assez désagréable que certains sujets ne sont jamais traités ou ne sont pas traités comme ils devraient l'être. Qu'il y a, non pas une chape de plomb comme ça a pu être le cas à un moment donné, vraiment, je pense, dans les années 90-2000, chape de plomb idéologique, alors là, épouvantable. Les choses ont bougé, mais en tout cas, qu'il y avait et qu'il y a une façon de ne pas poser les problèmes, de ne pas les traiter, qui est la négation de l'idée qu'on se faisait du journalisme. Donc, nous avons eu envie de réfléchir à la pratique journalistique, de réfléchir à la façon dont les idées pouvaient être agitées, dont les informations pouvaient sortir. Nous avons lancé un texte, une sorte de manifeste, et ce manifeste a recueilli énormément d'échos. Qu'est-ce que vous appelez énormément d'échos ? Énormément d'échos, ça veut dire... 4500 abonnés sur votre page Facebook. Voilà. 240 abonnés sur votre page YouTube. Exactement. 305 vues sur votre colloque d'ouverture. Oui, oui. Il me semble que d'arriver à mobiliser 250 personnes dans un colloque, c'est quand même pas non plus quelque chose d'évident. où on a reçu énormément de messages de gens nous disant bravo, merci de réfléchir à ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui une insatisfaction énorme de la part des Français sur ce que sont les médias. Il y a une impression de ne pas être informé, une impression que... Trahison ? Oui, 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 réellement. Réellement. Une forme de trahison. Et l'idée que les médias jouent un rôle de chien de garde. Donc, je pense que... Chien de garde de qui ? Chien de garde d'un système. Chien de garde de, on va dire, d'un système qui, pour reprendre la phrase de Warren Buffett, est une véritable lune des classes et que les riches sont en train de gagner. Je pense qu'il y a de ça. Vous avez posé des questions à Christine Ockrent concernant les réseaux de pouvoir. Le cercle Bildelberg. Oui. Comment ça vous est venu à l'esprit ? Nous, personnellement, on les connaît. On a travaillé avec certains qui ont participé au Bildelberg, y compris de la commission trilatérale. On reçoit souvent Hervé de Carmois, qui était vice-président de la commission trilatérale Europe. Ce sujet de cercle de pouvoir n'est vraiment pas abordé. Ça vous est venu à l'idée comment ? Et la réaction qu'elle a eue en face de vous, c'était naturel ? C'était comment ? C'était violent, on va dire. Je pense qu'elle s'en souvient encore. Elle vous a pris pour une conne. Non seulement elle m'a prise pour une conne, mais elle m'a prise surtout pour quelqu'un qui n'avait pas à poser ce genre de questions et qui tout à coup faisait surgir quelque chose qui ne doit pas surgir au milieu d'un débat convenu entre gens bien. Le ronron ? C'est ça. Mais vous savez, c'est valable pour ce genre de questions, pour comment ça m'est venu de parler du réseau Bildelberg, parce que tout simplement, j'ai lu en travaillant sur elle qu'elle en avait fait partie. Je me suis posé la question de savoir quelle était la place d'un journaliste dans ce genre de cercle. Qu'est-ce qu'on venait y chercher ? Pourquoi est-il très sain qu'un journaliste soit dans les mêmes réseaux de fréquentation et d'influence que des chefs d'entreprise, des politiques ? Est-ce que réellement, ça lui rapporte de l'information ? Non. Il n'y a aucun but informatif là-dedans, puisque justement le principe est que ce qui est dit ne sorte pas. Donc, ce n'est pas pour aller chercher de l'information. Ce n'est pas pour aller comprendre le fonctionnement des systèmes politiques et économiques, parce que je pense qu'on peut les comprendre parfaitement sans cela. Est-ce que vous avez déjà assisté à un type de réunion de cette ampleur-là, de ce niveau-là ? Non, honnêtement non. Est-ce que vous avez déjà été dans un cercle de ce niveau-là ? Non, très honnêtement non. Mais je pense que je n'y serai pas pour une raison simple, c'est que justement je ne pratique pas mon métier de journaliste de cette façon. c'est-à-dire que je ne pense pas que la proximité avec les hommes politiques, par exemple, m'apporte quoi que ce soit dans ma façon de traiter les questions politiques et de réfléchir aux rôles que jouent les politiques, aux choix qui sont les leurs. Vos collègues et vos collègues, le serrail journalistique a fait corps avec vous derrière, ou vous a laissé dans la nature ? Comment vous dire ? J'ai toujours été un peu à part dans les milieux journalistiques où j'ai travaillé, peut-être parce que justement je n'ai pas un parcours de journaliste, je n'ai pas fait d'école de journaliste, moi j'ai une agrégation de lettres. Alors évidemment j'ai fait Sciences Po aussi, mais à un moment où j'avais déjà enseigné, où j'étais professeure, donc mon parcours il est plus agrégation de lettres que Sciences Po, et j'ai continué à enseigner ensuite en même temps que je pratiquais le journalisme. Donc peut-être que ça m'a donné une façon de traiter les problèmes assez différente. On m'a parfois reproché, parmi mes collègues, de trop intellectualiser, de trop éditorialiser, c'est-à-dire qu'en effet j'assume la pratique d'un journalisme d'opinion que j'ai appris à Marianne, avec Jean-François Kahn, qui m'a toujours expliqué que c'est une tradition française, que ça n'a jamais dérangé personne quand il s'agissait de Jaurès, de Clémenceau, de tout ce qu'on veut, et que c'est une façon de respecter le lecteur. Il sait d'où l'on parle. – Pour revenir sur le comité Orwell et sur les journalistes, il y a un problème, ça c'est sûr. La question que je vous ai posée quand j'ai été invité au comité Orwell, c'est si le comité Orwell, c'est-à-dire cette prise de conscience, cette émergence de prise de conscience de la profession, ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer ? – Et je vous ai répondu, la révolution. Et je le crois profondément. C'est-à-dire que je pense que dans ce que Christopher Lach appelait la sécession des élites, c'est-à-dire le fait que nous avons aujourd'hui partout dans le monde des élites qui n'ont plus les mêmes intérêts objectifs que les peuples des pays auxquels ils appartiennent, dans ce cadre-là, si on continue à accepter cette fracture, à laisser se déliter le bien commun et la préservation du bien commun au sein des nations, je pense qu'on va vers des mouvements violents. Je pense qu'on sent une colère qui monte, une colère qui peut s'exprimer de façon très très diverse. Personne ne sait ce qui peut se passer. Mais il est évident que les élections américaines, les élections françaises, les élections partout en Europe, nous montrent que les peuples cherchent pour l'instant, tout de même à travers l'exercice démocratique, mais peut-être de moins en moins, à faire entendre leur voix, à reprendre le pouvoir ou en tout cas à faire comprendre aux élites qu'ils se sont aperçus qu'on leur avait pris le pouvoir. Qu'on les prenait pour des cons, tout simplement. Oui, qu'on les prenait pour des cons. Bah oui, mais que les intérêts sont divergents, tout simplement. Et qu'on s'assied sur la démocratie. Donc on ne peut pas s'asseoir sur la démocratie très 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 longtemps. Il y a un moment où ça ne marche plus. Les préconisations pour améliorer ça ? S'il y a des conseils à faire passer à vos collègues ? Peut-être ma formation intellectuelle me pousserait-elle à dire que la première préconisation serait de lire. Oui. Serait de développer une culture générale, une curiosité qui permet d'avoir un tout petit peu de recul sur les discours qui sont produits. Des petits cours d'autodéfense intellectuelle ? Oui, c'est ça. C'est quand même grave de conseiller ça à un journaliste ? Ils ont oublié ça ? La charte de Munich ? Il y avait eu, il y a quelques années, dans le monde diplomatique, une enquête très intéressante sur les écoles de journalisme. Oui. Je ne me rappelle pas le nom du journaliste. Pebréville ? Oui, mais il expliquait à quel point il y avait une chose qui manquait furieusement dans les écoles de journalisme, ce sont les bibliothèques. Et je pense que c'est une des dimensions importantes du problème. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le journalisme n'était pas tout à fait une profession comme les autres. Un jour, je me suis pris la tête avec Serban Schreber. Je lui objectais, c'était à l'époque de l'affaire Assange et le partenariat entre les maisons de presse et Wikileaks pour traiter les câbles. Et j'étais un petit peu en train de la sticoter sur l'indépendance des journalistes. Et sa grande tirade a été, mais vous m'objectez l'indépendance des journalistes. Moi, durant ma longue carrière, je n'ai jamais senti la laisse du pouvoir se tendre sur les journalistes. Là, on est en 2016. Est-ce qu'il y a une laisse au coup des journalistes ? C'est-à-dire que pour ne pas sentir la laisse se tendre, il ne suffit pas de tirer dessus. Oui, oui, oui. Pour sentir sa liberté. Donc on ne sent rien du tout. Mais bien sûr qu'il y a une laisse. Il y a une laisse, d'abord, j'allais dire simplement économique. La situation actuelle des médias fait que les journalistes sont sous dépendance. Parce qu'ils sont en permanence menacés de perdre leur travail, tout simplement. Je veux dire, ce qui est en train de se passer dans le groupe de l'Express et l'Expansion, c'est une saignée absolue. C'est-à-dire qu'on a des journalistes qui aujourd'hui se retrouvent sur le carreau. Une saignée ou une épuration ? Pour l'instant, je dis une saignée parce que je ne sais pas exactement quels sont les choix qui sont à l'œuvre. Mais en tout cas, je pense en effet que ça relève... J'allais dire, je ne serais pas forcément immédiatement malveillante dans ma façon de prendre les choses. Dans le sens où je ne pense pas forcément qu'il y ait une épuration idéologique. Parce que je crois que malheureusement, l'idéologie première, c'est l'économisme. C'est-à-dire l'idée qu'on va réduire les coûts. Tout ça est fait par des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est une entreprise de presse. qui se foutent complètement de la spécificité du travail d'un journaliste. Mais ils continuent à investir dedans pourtant. Ça perd du fric. Alors, il reste encore une dimension de prestige et de poids politique dans le fait de posséder un média. Ou de propagande. Même si on perd du fric. Même pas seulement de propagande. Même pas seulement. C'est simplement l'idée que l'on pèse dans son rapport avec des politiques et avec d'autres milieux économiques. C'est l'équivalent d'une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés. Voilà, c'est ça. Exactement. On a reçu Denis Robert à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous pensez de Denis Robert ? Écoutez, j'aurais du mal à avoir un jugement définitif parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. J'ai suivi son travail. J'ai été intéressée par son travail. Après, je ne me prétendrais pas spécialiste du sujet. Et j'ai horreur de parler quand je ne maîtrise pas suffisamment ce dont je parle. Vous n'avez pas vu son film L'Enquête ? Non, je n'ai pas vu son film L'Enquête. Donc, vous êtes au courant de son travail. Quand il a commencé à remuer un petit peu la merde des chambres de compensation avec le Luxembourg, il s'est fait un peu lapider par votre corporation. Alors... Comment ça se fait qu'il n'y a pas de solidarité entre les journalistes ? Il y en a quand il faut, c'est-à-dire quand... Quand il faut demander du fric. Oui. Ou quand il s'agit d'expliquer... Enfin, de prendre des airs outrés parce que telle ou telle... Par exemple, telle ou telle politique dénonce justement des journalistes trop proches du pouvoir. Là, tout à coup, on a vraiment des... Comment ? Mais vous attaquez les journalistes, c'est un scandale. Donc, non, non. Il y a un corporatisme évident, mais en effet, il ne joue pas forcément là où il devrait. C'est vrai. Alors, on va prendre un dossier un peu plus frais. Paul Morea, sur l'Ukraine, s'est fait ramasser un peu sur les réseaux sociaux côté journaliste. s'est fait adulé par une grande partie de l'Internet par rapport à son indépendance d'esprit. Pour ceux qui ont lu son documentaire, votre avis là-dedans ? En tant que présidente du comité Roel, est-ce qu'on a le droit de traiter tous les sujets ? Il est évident qu'on n'a pas le droit de traiter tous les sujets. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a une espèce de, on va dire de... Pas de censure, mais de... Comment dire... De façon très très claire de faire sentir qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler, et des choses qu'il ne faut pas aller fouiller. que tout à coup, on sort de ce qu'Alain Mink appelle le cercle de la raison. Oui. La police de la pensée ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et cette police de la pensée, elle est extrêmement puissante, dans la mesure où il s'agit avant tout de faire passer celui qui a débordé des limites... Pour un conspirationniste. Un conspirationniste, un incompétent, quelqu'un donc qui tout à coup n'a rien à faire à la table des gens sérieux. Vous connaissez Arthur Schopenhauer ? Arthur Schopenhauer, oui. L'art d'avoir toujours raison. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu le livre de chevet de tous ces intellectuels médiatiques ? C'est prendre le contrôle de la dialectique grâce à des stratagèmes. Alors, à ceci près, qu'est-ce qu'on appelle intellectuel médiatique et qui désigne-t-on par là ? C'est-à-dire que le concept d'intellectuel médiatique, en ce moment, il est utilisé aussi pour, disons, comme une arme et pour décrédibiliser certains. Vous voyez, c'était un concept à géométrie variable, intellectuel médiatique. Quand l'intellectuel médiatique, c'est BHL ou Alain Minc, finalement, ça ne dérange pas. Mais en ce moment, ce qu'on appelle intellectuel médiatique, c'est ce que Najat Vallaud-Belkacem a appelé les pseudos intellectuels, c'est-à-dire ceux qui pensent mal, ceux qui ont eu le mauvais goût de critiquer la réforme du collège. Et là, tout à coup, intellectuel médiatique était une forme de dévalorisation. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que le concept me pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aller récupérer cette indépendance d'esprit et aller traiter les sujets nécessaires pour avoir un prisme de lecture profond ? On fait un syndicat de journalistes surarmés, intellectuellement parlant. On fait des groupes de pression. On fait quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Nous, on a tendance un petit peu à ravager votre profession. Ils savent pertinemment que quand ils viennent commenter les choses chez nous, s'ils n'ont pas l'étoffe ou la trempe d'un Denis Robert, ils se font vaporiser. Et on aimerait quand même un peu vous aider. On fait quoi, nous, l'Internet ? On va protéger les journalistes ? On fait le boulot de... On fait quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Je pense que le travail que vous faites, le travail qui se trouve sur Internet, ne doit pas venir en aide aux journalistes. C'est une alternative. C'est une autre façon de produire de l'information et de la pensée. Simplement, moi, j'ai une attache pour le journalisme classique et en particulier de presse écrite, dont je pense que pour l'instant, il n'est pas encore remplacé. Son rôle exact ne pourrait pas être remplacé. De la presse écrite ? Oui. Vous connaissez la capacité d'un algorithme à agréger de l'information et à écrire un article ? Mais un algorithme ne remplacera jamais ce que moi, je vais chercher dans de la presse écrite, à savoir, non pas seulement de l'information, mais du reportage, de la pensée, du jugement même. Voilà, c'est ça qui est censé apporter la presse. Qu'elle ne fait pas parce que le reportage, on n'a plus d'argent pour en faire. La pensée, encore faut-il pouvoir l'articuler. Donc voilà, c'est tout. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une forme de journalisme low cost qui est en train de se développer. Une ubérisation du journalisme. Ah mais totalement, totalement. Il suffit de voir comment, dans les rédactions de presse quotidienne, le modèle du numérique est en train de dicter sa loi aux journalistes de presse écrite, de même que les chaînes d'information continue ont dicté leur mode de fonctionnement au reste du journalisme. C'est-à-dire que le temps long, le recul sont en train de disparaître. Ce qui compte aujourd'hui, pour un journaliste, c'est de produire le plus vite possible pour faire de l'alerte smartphone. Mais même dans des grands quotidiens nationaux. Donc je pense que c'est contre cela qu'il faut lutter. Et d'ailleurs, vous avez un travail journalistique sur le net qui arrive à lutter contre ça, mais qui pour l'instant vivote. Ne serait-ce que ce matin dans ma revue de presse, je citais le site Ulysses, qui est entre le journalisme et l'édition, mais qui fait du temps long, qui fait de l'enquête, qui fait du récit. Mais il me semble que ça, c'est un modèle, c'est une des formes du journalisme qui malheureusement est en train d'être éradiquée des médias classiques. Pourquoi ? Question économique. Pas une question de... Et question aussi de capacité du public à se donner la peine de lire. J'ai interviewé le directeur de la télévision publique russe en Russie. Bon, je l'ai un peu chauffé. Sur la liberté de la presse, sur des gens qui disparaissent... Oui, ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive, mais bon, comment se comportaient les journalistes russes pour enquêter, des choses comme ça. Et puis, en partant, il me dit, tu sais, par l'intermédiaire de son traducteur, il faut donner non pas ce que les gens ont besoin, mais ce que les gens veulent. Question philosophique, ça. En France, on leur donne quoi aux gens ? Karl Popper s'est posé la question de savoir si, en matière de télévision par exemple, la démocratie consistait à donner aux gens ce qu'ils veulent. Et je crois que tout cela est... Moi, je ne crois pas, oui. Alors, on fait quoi ? Pourquoi ? Parce que... Mais je précise pourquoi. Parce que, sans un peuple éduqué, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. Donc, donner aux gens ce qu'ils veulent en faisant en sorte qu'ils ne veuillent que des choses simples, distrayantes, faciles, parce qu'on les a abrutis et qu'on a fait en sorte de détruire l'outil d'éducation qu'est l'école, ça n'est plus de la démocratie. Et si on passe le point de nos retours d'habitissement de la population ? Eh bien, on sort de la démocratie, et c'est bien le problème, et c'est bien ce qui m'inquiète, et on n'en est pas loin. L'état d'urgence, pour vous, c'est quoi ? L'état d'urgence, c'est une des façons d'agiter la masse, de faire croire au bon peuple qu'on le protège, en évitant de se poser les véritables problèmes. La déchéance de nationalité ? Même chose. Pourquoi ? Ça fait quand même un mois que les médias sont à temps plein sur une question absolument ridicule. Mais il faut que ça passe, c'est tout. Mais pourquoi il faut déchoir quelqu'un de sa nationalité ? Est-ce que vous avez étudié un petit peu, à partir de 2001, tous les executive orders américains, le Patriot Act, et tout l'arsenal législatif autour de l'emprisonnement, la torture, le kidnapping et l'assassinat ? Est-ce que c'est pas plus facile pour un état français, maintenant, d'aller demander des informations d'une façon un peu plus prédatrice sur un détenu ? Parce que, comme il sera plus protégé par notre constitution, il aura une extraterritorialité de sa justice. Est-ce que c'est pour ça que les médias sont en train de nous en faire manger pendant un mois ? C'est-à-dire qu'après, on va aller attraper les terroristes, puis il va falloir les faire parler. Mais si on fait parler un terroriste qui est d'origine française, on va peut-être pas pouvoir le torturer comme on pouvait torturer un sauvage déchu de sa nationalité. Alors, peut-être suis-je un peu naïve, ou peut-être suis-je beaucoup plus pessimiste que vous sur les journalistes, je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Mais j'ai tendance à penser que ça n'est même pas ça le problème. Ah ouais ? Oui. Que le problème, la raison pour laquelle les journalistes s'agitent depuis un mois là-dessus, c'est parce que le marigot politicien les fascine. C'est parce que de savoir si Hollande a mis un poignard dans le dos de Sarkozy et si la droite va se faire trianguler... Plus belle la vie politique, Santa Barbara, Télinovella... Mais c'est uniquement ça. Oui. Uniquement. Ils ne vont pas du tout aller réfléchir aux implications réelles. Dans le journalisme classique, il y a une hiérarchie, il y a une hiérarchie implicite. Tout en haut, il y a les journalistes politiques. Les autres, c'est le lumpenproletariat, en particulier les journalistes sur les questions de société, etc. C'est important, c'est le plus important. Or, les journalistes politiques sont, on va dire, des commentateurs sportifs. Un machin a couru plus vite que l'autre. C'est qui le meilleur commentateur ? Meilleur commentateur, ça je ne sais pas, parce que justement, ça m'ennuie profondément, le commentaire sportif, vous voyez. Donc bon, mais, comment vous dire, ce sont des spécialistes de la vie politique des partis. Sauf que quand vous regardez, là aussi, le fonctionnement d'une rédaction, quand il s'agit d'aller interviewer un homme politique en vue, on se fout de savoir quelle est sa spécialité. On envoie les journalistes politiques, qui vont évidemment être incapables de l'interroger sur les réelles décisions politiques qu'il prend. Vous savez, dans une rédaction de journal, on est capable d'aller interroger le ministre de l'Éducation nationale sans demander aux journalistes spécialistes d'éducation. Non, ça arrive. Parce que ce qui compte, c'est que les journalistes politiques viennent lui demander et alors vous postulez à quoi, et alors quelle est votre tactique pour battre machin, etc. Il n'y a que ça qui les intéresse. Donc je pense aussi que, enfin, ça explique beaucoup du fonctionnement des journaux. Vous voyez par-delà les questions purement idéologiques de fond. C'est-à-dire que, justement, malheureusement, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas de réflexion. C'est des coquilles grosses ou c'est simplement des putes à fric ? Ils courent après le fric. Alors après, il y a des questions de génération. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une tradition du grand journalisme politique à la française, qui d'ailleurs a bien du mal à comprendre que la proximité avec son sujet peut parfois être très, très problématique. Voilà, donc... Mais les jeunes aujourd'hui, les jeunes journalistes, ont tendance à reproduire ça. Alors en étant un peu plus mordants, en étant un petit peu plus rants dedans, moins dans la connivence. Mais tout de même, ils vont, alors pour le coup, pêcher par absence de culture politique, absence de culture historique, qui leur interdira ne serait-ce que de faire preuve du minimum de mémoire qui me permet d'interroger un homme politique sur ses choix, sur son parcours, sur la cohérence de ce qu'il fait. Est-ce que c'est le principe de Peter appliqué à votre profession ? C'est possible. C'est possible, je pense que c'est surtout... Vous pouvez nous rappeler le principe de Peter ? Le principe de Peter, c'est le principe d'incompétence. C'est l'idée qu'on atteint, au bout d'un moment, son seuil d'incompétence, si je ne me trompe, c'est bien ça. Si mes souvenirs sont bons, c'est qu'on place les éléments les plus incompétents des hauts postes, parce que c'est là où ils font le moins de mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'éviction par le haut, aussi, que j'ai vu beaucoup pratiquer. Et c'est aussi le fait que, plutôt dans ce principe, il y a l'idée que chacun va monter les échelons jusqu'au moment où il ne pourra pas monter, parce qu'on voit qu'il a atteint son seuil d'incompétence. Sauf qu'une fois qu'il a atteint son seuil d'incompétence, il est là. Joffrin est incompétent ? Est-ce que Joffrin est incompétent ? Je ne dirais pas ça. Enfin, je n'ai jamais trouvé que les résultats qu'il avait donnés à la tête des rédactions qu'il a dirigées étaient fulgurants, je veux dire, en termes même de nombre de lecteurs, vous voyez, de développement d'un titre. Après, chez Laurent Joffrin, il y a un problème idéologique, là. Moi, j'ai du mal avec quelqu'un qui considère que son travail est de faire en sorte d'abord de défendre mordicus la politique d'un président de la République qui a trahi toutes ses promesses de campagne, et ensuite de criminaliser tous ceux qui pourraient éventuellement s'opposer à cela ou faire valoir qu'il y a d'autres politiques possibles. Sa façon de jeter l'opprobre sur les opinions qui le dérangent, c'est ça ? Ben oui, de traiter carrément de crypto-fasciste à peu près tout ce qui ne rentre pas dans le cadre, on va dire, de la gentille social-démocratie, qui d'ailleurs n'est même plus une social-démocratie, mais du libéralisme pur. Quand il me dit, quand il me dit, il y a énormément d'informations qui passent, il n'y a pas de police de la pensée, il n'y a pas de cyclore rouellien du journalisme... Oui, ça s'appelle se moquer du monde. Vous êtes déconnectée ? Je pense que, malheureusement, ce genre de personnage arrive très sincèrement à se persuader de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il est en lutte contre une France rance nauséabonde, parce que dans ces cas-là, vous avez remarqué qu'il y a quand même une sensibilité olfactive assez marquée chez ces gens-là. C'est toujours les adjectifs olfactifs qui prévalent. Et donc, je pense qu'il est intimement convaincu d'être dans le camp du bien face aux salauds. Vraiment. Et qu'il fait œuvre de salubrité publique en essayant à tout prix d'empêcher que puisse surgir une alternative. Ne comprenant pas, évidemment, que sa façon de renvoyer au Front National toute personne qui ne pense pas exactement dans la ligne libérale qui est la sienne, laisse justement le monopole de l'alternative politique au Front National. Mais après tout, c'est ce qui est recherché, je pense. C'est l'idée qu'on a besoin d'un diable. On va pouvoir agiter ce diable et tant qu'il existe, on continue soi-même à exister. On va passer sur la politique étrangère, la France qui va intervenir un peu partout, la France qui appuie beaucoup de sous, des terroristes qui frappent maintenant sur le territoire, une politique étrangère sans aucune remise en question. Non seulement sans aucune remise en question, mais qui poursuit depuis des années maintenant un alignement sur les États-Unis qui est la négation absolue de tout ce qu'avait été sa tradition diplomatique. Et qui le fait en plus pour les pires raisons qui soient. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent. Et parce que, du coup, on pense qu'il faut aller prendre les capitaux là où ils sont, c'est-à-dire en Arabie Saoudite et au Qatar. Je crois très sincèrement que notre diplomatie est dictée par notre besoin d'argent. Et que pour faire illusion ensuite, on s'invente des guerres un peu partout. En n'ayant pas d'ailleurs les moyens suffisants pour les mener. Dans la mesure où le budget militaire a été réduit de façon ahurissante. Alors c'est... Nettoyée, nettoyée. Mais comme la posture du chef de guerre, ça marche encore en France et que ça permet de gagner des points dans les sondages. Tout à coup, on s'aperçoit que c'est pas mal l'armée. Si vous aviez à vous positionner dans cette phrase, c'est à ces politiques qui leur crèvent les yeux ou à ces foules aveugles ? Redites-moi la phrase. À ces politiques qui leur crèvent les yeux ou à ces foules aveugles ? Si j'interprète bien la phrase, il s'agit de savoir si c'est la responsabilité des politiques ou si c'est la responsabilité des gens qui acceptent. Je pense que c'est un jeu en miroir. Je pense que les foules aveugles, en effet, ont accepté depuis des années de se dessaisir du pouvoir que leur avait donné la démocratie. C'est du misérabilisme, de l'impuissance ? C'est une forme de paresse, de paresse entretenue par tout un système. C'est-à-dire que je pense que le principe de la société de consommation et de spectacle est évidemment d'encourager cette paresse et de la faire prospérer, de développer chez les gens les pulsions immédiates... Animal ? Oui, bien sûr. Le principe même de la consommation à travers incité par la publicité, c'est ça. C'est de jouer sur les pulsions en activant des stimuli pour justement éviter toute réflexion, tout recul. On est dans la manipulation pure. Quand Patrick Lelay explique que son métier consiste à vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible, il a résumé le fonctionnement de la démocratie aujourd'hui. Les gens sont cons ? On les a rendus cons. On fait en sorte qu'ils soient cons. Moi, j'ai énormément... J'ai un très très grand respect pour les savoirs non scolaires, les savoirs non universitaires. Et je pense que l'humanité a développé ses savoirs pendant des siècles de façon admirable. J'entendais l'autre jour une rediffusion des très vieux extraits de Bonjour Monsieur le Maire de Pierre Bonte. Ça paraît totalement ringard. Il allait dans le fin fond de la France paysanne dans les années 60. Et il interrogeait des gens dont on comprenait qu'ils avaient une intelligence et une masse de culture absolument énorme. C'est une culture qui a été éradiquée. Qui a été éradiquée par quoi ? Par un triptyque. Télévision, publicité, grande distribution. Ce qui a petit à petit englué ces gens chez eux, devant leur télé, en rompant tous les liens sociaux qu'ils pouvaient avoir avec le monde qui les entourait. Et qui les a incités à rêver de ce qu'ils allaient pouvoir trouver le samedi au supermarché. Je pense qu'il y a là une aliénation absolument monstrueuse. Cette catatonie émotionnelle créée dans la population par cette anesthésique qui est la presse, ce show, ce cirque, crée maintenant une incompréhension entre les flux de migrants, la douleur des migrants, la souffrance des migrants. Ça va se matérialiser comment quand les gens vont commencer à prendre conscience de la réalité des souffrances mondiales qui se déplacent, qui s'est mis en ordre de marche ? Ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut être extrêmement dangereux parce que tout cela n'est absolument pas pensé ou préparé. Parce que... Le stabilo doué exercice suisse à partir de 2012. Fermeture intégrale du territoire de ses frontières contre un influx massif de migrants provenant d'Espagne, d'Italie, de Grèce, de France. Les militaires réfléchissent quand même à ça. Oui, mais je pense que les politiques ne réfléchissent pas. Je pense qu'il n'y a pas de réflexion politique sur ce qu'impliquent des déplacements de population qui ont été en grande partie causés par des décisions occidentales absolument délirantes. Nous sommes en train quand même de payer la guerre d'Irak, la guerre de Libye, qui ont déstabilisé totalement des pays dans une irresponsabilité totale. Donc aujourd'hui, cette souffrance provoquée va déstabiliser mécaniquement les sociétés européennes et tout cela n'est absolument pas anticipé. Vous croyez à la balkanisation de l'Europe ? Oui, je le crains. Je crains qu'il y ait un éclatement total des nations et des luttes violentes parce qu'on voit monter la violence aujourd'hui. On voit que dans l'ensemble des pays européens, il y a des radicalisations de toutes parts. Chaque camp idéologique, ethnique, se radicalise et montre de moins en moins d'empathie, de moins en moins de capacité à penser les choses politiquement. Donc je crains énormément que dans l'avenir il puisse y avoir véritablement des éruptions de violence. On sait très bien, l'histoire nous montre qu'une société censément civilisée peut basculer dans la barbarie extrêmement rapidement. Jusqu'à là tout va bien ? Écoutez, moi je ne pense pas que tout aille bien mais tant qu'on a des dirigeants qui se rassurent en s'imaginant qu'ils s'en tireront et en ne réfléchissant pas plus loin qu'à un ou deux mois ou au mieux à l'élection suivante, ça continuera. Mais très honnêtement, je pense que c'est pour ça que notre responsabilité, notamment en tant que journaliste, est d'essayer de penser le temps long. C'est d'essayer justement de décrypter des mouvements qui sont des mouvements intellectuels, des mouvements de pensée, des mouvements d'opinion bien plus vastes. Mais pour ça, ça nécessite d'abord de prendre le temps de réfléchir, ça nécessite aussi la culture suffisante justement pour être capable de faire le lien entre les événements. On va changer de sujet. Edouard Snowden, ça vous fait penser à quoi ? Comment vous dire à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser d'abord à une forme de lâcheté terrible de la France, oui, dans la façon dont a été géré son... Enfin, dans la façon dont la France a refusé de lui venir en aide. L'asile ? Oui, oui, oui. Que vous dire de plus ? La NSA ? Je pense que nous avons totalement renoncé à faire prévaloir, on va dire, une indépendance. En tant que journaliste, vous faites comment pour protéger vos sources ? La caste journalistique ne sait pas chiffrer ses mails. La caste journalistique a une connaissance parcellaire ou voire vaporisée du milieu numérique. J'ai beau discuter avec eux et leur expliquer que la confidentialité d'une enquête, c'est important, que vous pouvez mettre en danger toute une salle de rédaction avec une demi-clé USB, ils sont complètement à l'ouest. Est-ce qu'il y a des cours... Je connais deux journalistes dans le numérique qui font correctement leur boulot et on leur manifeste notre respect, Jean-Marc Manac et Marc Riz, il y en a d'autres. Mais ces deux-là essayent de prêcher un petit peu leurs confrères. Vous savez chiffrer un mail ? Non, bien sûr. Mais vous savez, moi, je ne suis pas une journaliste d'investigation. Non, mais vous êtes présidente d'un think tank maintenant. C'est vrai. Et donc, en effet, je pense que quand on est journaliste d'investigation, il y a ce genre de précautions à prendre. Mais je vais être très honnête avec vous. Moi, ma pratique journalistique, elle est d'un autre ordre. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes de journalisme. Je n'incarne pas le journalisme d'investigation. Moi, je suis quelqu'un qui essaye de, on va dire, de penser le monde, tout simplement, et d'en décrypter les mouvements idéologiques. Alors, Snowdon, c'est quoi ? C'est un mouvement idéologique ? C'est la réminiscence de l'affaire Farwell, mais côté américain cette fois-ci ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, et c'est la révélation absolue d'une forme d'impérialisme extrêmement puissant et extrêmement violent. D'une, on va dire, d'un rouleau compresseur, malgré tout, sous les apparences débonnaires d'une puissance en temps de paix. Mais il n'y a pas de paix. On a récemment interviewé le ministre conseiller de l'ambassade de Russie, puis juste après son patron, l'ambassadeur Alexandre Orloff, ambassadeur de la Fédération de Russie. Comme on est un peu taquin, on a appelé les Américains derrière, on leur a proposé le même deal avec les mêmes choses. Et on s'est rendu compte que pour avoir une interview de l'ambassadeur américaine, c'était déjà 10 minutes maximum, et qu'il fallait, c'était mieux d'envoyer les questions juste avant. Quand on leur a dit qu'on venait de YouTube et qu'on ne procédait pas comme ça, avec toutes les interactions qu'on allait avoir avec eux à l'aide publique, ils ont commencé à tousser. Comment ça se fait que les journalistes acceptent d'aller, je ne vais pas dire tapiner, parce que donner ces questions avant, c'est tapiner, non ? C'est quoi ? Alors c'est compliqué, ça dépend dans quel cadre. Et puis ça dépend si c'est toutes les questions que vous donnez, et si ça interdit les relances après, vous voyez ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai déjà eu à donner mes questions avant ? Non, jamais. Mais en tout cas pas en télé. Un thème quoi, vous donnez les axes, nous on dit géopolitique, internet, finance, terrorisme. Voilà, c'est ça, pas plus. Pas plus. Pas plus. Donnez les questions avant. Enfin, comment vous dire ? Non, j'essaye de réfléchir à comment on peut biaiser face à ça. Parce qu'aucune ambassadrice américaine réclame qu'on lui donne les questions avant, ça ne me surprend pas. Elle ne réclame pas. C'est préférable. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. De même que j'ai déjà vu des cabinets de ministres expliquer, alors non pas qu'ils voulaient les questions avant, mais enfin que quand même, si on pouvait leur expliquer exactement avant ce qu'il allait se passer, etc., c'était mieux. Il y a toujours moyen de donner deux, trois trucs. Vous voyez, c'est-à-dire que ça ne m'étonne pas qu'ils jouent leur partition. La question, c'est est-ce que le journaliste en face accepte de rentrer totalement dans le jeu ou est-ce qu'il biaise ? Oui. Donc là, en l'occurrence, dans un cadre comme le vôtre où vous êtes dans une interview, vous ne pouvez pas accepter ça. Sinon, vous vous privez de l'interview. C'est ça. Mais sans doute vaut-il mieux se priver de l'interview que d'avoir une langue de bois absolue. Oui. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour quand même y aller ? Parce qu'on va vous expliquer rapide. On a shooté Axel Lemaire pendant la loi renseignement qui ne voulait pas répondre au télé comme on a une forte communauté de hackers, de geeks derrière nous et qu'on est fortement enracinés dans cette guilde. On lui a posé clairement les choses. On lui a dit, nous, on va dire qu'on a essayé de vous parler. Méfiez-vous, s'il y a 100 000 personnes qui débarquent sur votre compte Twitter, on ne sera pas responsable. Quand ils ont vu nos partenaires, ils ont dit, oups, ils n'ont que des partenaires qui ont deux millions de visiteurs uniques par mois. C'est compliqué. Elle a joué la transparence. Elle a tenu sa parole. Dans les autres ministères, c'est compliqué. Donc, est-ce que vous nous conseillez de continuer à faire les mercenaires ? Oui. Oui ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais de toute façon, je pense que vous avez une arme absolue qui est le caractère immédiatement mesurable de votre puissance. C'est tout. La presse écrite n'a plus tout à fait ça. La presse classique, quand je dis presse écrite, c'est aussi radio, télé, est sur des choses beaucoup moins immédiates que ne peuvent l'être les réseaux sociaux. Donc, si le rapport de force s'inverse, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est un rapport de force. L'information, il faut aller la chercher. Le questionnement, il peut être violent et il doit l'être parfois. Donc... On peut s'engueuler encore ? On peut s'en mettre plein la tête ? Vrai joute oratoire ? Mais j'espère. Mais j'espère bien. Le drame aujourd'hui, c'est que la plupart des gens n'acceptent de venir débattre qu'avec ceux avec qui ils sont déjà d'accord. Vous voudriez débattre avec Acrimed ? Oui, bien sûr. Tout de suite ? Oui. D'accord. Bien sûr. Moi, j'ai aucun problème. Si vous aviez laissé un conseil aux jeunes générations, une bouteille à la mer sur internet. Nous, on a le prisme à moyen terme, à long terme. On essaie de détecter les signaux faibles. Et on essaie aussi de laisser des préconisations à la jeunesse qui fume des pétards à 3h du matin et qui regarde des émissions de Géopolitique. Un conseil pour les jeunes générations ? Lisez Thucydide. Vraiment. Je peux vous dire que ça, lisez et en particulier réviser l'histoire antique, l'histoire romaine, l'histoire grecque. C'est une manne pour comprendre justement ce que c'est réellement que la géopolitique, ce que c'est que les rapports de force. Quand vous lisez, dans la guerre du Péloponnèse, la façon dont Athènes a traité la petite île de Mélos, qui voulait rester neutre dans la guerre, qui ne voulait surtout pas se mêler du conflit, et qu'Athènes leur a dit, mais attendez, nous on ne veut pas de neutralité. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et ils ont envahi Mélos, et ils ont réduit en esclavage toute la population. Mais c'est une explication absolument extraordinaire du mode de fonctionnement de l'impérialisme. Si vous regardez le fonctionnement d'Athènes, la façon dont ils appliquent, et dont ils sont très fiers d'appliquer en leur sein la démocratie, mais la façon dont ils traitent leurs alliés, vous comprenez d'abord ce que c'est que ce ne sont pas des alliés mais des subordonnés, et ça vous rappelle un impérialisme actuel assez marqué, et ensuite ça vous explique pourquoi ça s'est effondré. Parce que ça finit par s'effondrer. Ouais. Ségolène Royal au Quai d'Orsay, ça vous fait penser à quoi ? Pardon. La barvitude ? C'est... Ouais. Ouais, ouais. Vous avez d'autres choses à nous poser, des questions à nous poser, vous, à votre tour ? Des questions, oui, oui, bien sûr. Vous êtes non journaliste et vous êtes extrêmement critique sur le journalisme, ce que je comprends parfaitement. Et je le suis aussi. Est-ce que, pour autant, vous estimez qu'il faut que la presse et les médias tels qu'ils existent disparaissent ? Oui. Oui ? À 100%. Et est-ce que vous croyez que... Je vais délayer la réponse. Quand vous avez trahi la confiance de quelqu'un, jamais vous ne pouvez revenir en arrière. Oui, ça je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. En même temps, et je pense d'ailleurs qu'il y a moyen aujourd'hui, en tout cas, de réfléchir à une façon de développer sur le net l'ensemble de ce qu'apporte... Je disais tout à l'heure que je pense que, pour l'instant, le travail que fait le journalisme de presse écrite, notamment, on ne le trouve pas sur le net sous la même forme. C'est vrai. Je le pense. Pour autant, je pense qu'à terme, de toute façon, ça se passera. On est dans une phase de transition. Et ce que moi, je viens chercher dans la presse, je crois que ça peut surgir aussi de diverses manières sur le net. Simplement, c'est un modèle économique. C'est une question de modèle économique. Comment on arrive à faire vivre ça ? Pour l'instant, malheureusement, il faut beaucoup d'argent pour payer un type qui aille faire un reportage au long cours. Voilà. Je ne sais pas si on a trouvé la solution pour que ce soit rentable. Non. Vous avez d'autres questions à nous poser ? J'imagine que vous n'êtes pas... Je pense que nous n'avons pas la même culture. Comment dire ? Très honnêtement, je n'ai pas une culture des nouvelles technologies. Je n'ai pas... Et pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de m'intéresser suffisamment à ces problématiques et à toute l'implication que ça peut avoir sur les questions, notamment de journalisme d'investigation. Enfin, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. Je m'y suis intéressée. Mais pas autant que je le voudrais. C'est-à-dire que je ne serai jamais péremptoire sur ces questions-là parce que j'estime qu'il y a des choses encore, des choses que je ne maîtrise pas suffisamment. J'ai une culture trop classique pour ça. Je ne sais pas si ça tourne encore. C'est quoi une culture trop classique ? On va dire que je suis quelqu'un de l'écrit. Mais véritablement. Quelqu'un qui va s'intéresser spontanément au récit, à la pensée, à l'idéologie. Je suis profondément, je pense, imprégnée de culture littéraire et de culture historique. Et c'est pour ça que je pense que j'ai envie d'ouvrir le comité Orwell à des journalistes qui auront un autre type de culture que la mienne. C'est-à-dire qui seront bien plus au fait des modes de fonctionnement des réseaux sociaux. Vous voyez, tout ce qui concerne le hacking, par exemple, est quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça fonctionne très simplement. Oui, bien sûr. Mais les choses ne sont jamais simples. J'aime comprendre. J'aime comprendre jusqu'au bout. C'est simple. Donc, quand on cherche à comprendre, ça n'est jamais simple. Ou quand on est passionné, c'est toujours simple. Voilà. Ah, j'ai peut-être une petite question encore. L'information de très haute qualité dont vous rêvez que vous professez, une information qui fait pas aller à l'intelligence des gens. Comment peut-elle être mise en place dans un système où les médias sont à but lucratif et en concurrence ? C'est toute l'ambivalence, bien sûr. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, ce sont des entreprises. Mais ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Donc, ça ne peut fonctionner que dans un système où il y a un public éclairé qui a envie de payer pour cette information, pour cette réflexion de qualité. Y a-t-il encore aujourd'hui un public de lecteurs ? Non mais, Natacha. Non. Le principe de catatonie intellectuelle. C'est simple. Vous mettez quelqu'un sous pression. Vous le harceler de peines et de maux. Crise financière, perte de boulot, problèmes à l'école, terrorisme, crise nucléaire, pollution, pesticides. Et on en passe des meilleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un effet de repli. Tout le monde le sait du moins. Les gens déjà éclairés le savent. Oui, bien sûr. Et quand on extrapole le raisonnement, on sait pertinemment que ce sont des belles paroles de dire qu'on ne peut avoir qu'un public éclairé, mais il y en a de moins en moins. C'est ce que je viens de vous dire. Bien sûr qu'il y en a moins en moins. Nous, on a la dynamique de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on vous laisse encore une chance, vous les journalistes, de laver votre honneur, de laver votre profession. Le cercle Orwell, pour nous, le comité Orwell, au départ, on l'a un peu mal pris que vous vous appeliez comme ça, parce que c'est lourd de symbolique pour nous. Et on s'est dit, quand même, ils essayent de survivre, ils essayent de se réveiller. Alors, ce n'est peut-être pas tous les journalistes et qu'il y en a une qui a décidé de sortir parce qu'elle a une paire de baloches un peu plus endurcies que la moitié repartie de sa caste. Et on vous laisse faire, on va peut-être essayer de vous aider, du moins de regarder la profession journalistique avec un peu plus de bienveillance. Mais après, vous serez relégué définitivement avec les politiques, les lobbyistes et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous allez devenir la cible vraiment de gens pertinents sur l'outil numérique et ça risque de très mal se passer. Donc, battez-vous, battez-vous. Mais d'abord, je vais vous dire une chose, je ne me suis jamais sentie appartenir à aucune caste ou à aucune corporation. Je n'ai pas l'esprit de caste. Vous n'avez jamais acheté une voiture avec votre carte de presse ? Non. D'accord. Euh, non. Pourquoi on achète une voiture avec une carte de presse ? Parce que vous pouvez acheter une machine à laver aussi avec une carte de presse. Non. Alors, je vous conseille un truc. Je dois vraiment être très con. Ouais. Vous appelez d*****. Vous appelez d*****. Vous dites, vous êtes journaliste, vous avez une carte de presse. Hop. Vous avez une réduction. Ah bah, je ne savais pas, vous voyez. C'est bien, non ? Vous me l'apprenez. C'est sympa. On peut en profiter ? Ah bah, oui, oui, si vous voulez. Mais je... Non, vous voyez. J'ai loupé des trucs. Ouais. C'est comme quoi les journalistes sont quand même parfois les moins bien informés. Non. C'est... Sérieusement. Sérieusement. Non. Non. Je sais pas. Je dois avoir d'abord un vieux fond d'éducation. De respect, peut-être. Tout ça. Moi, j'ai une éducation un peu genséniste. Il y a des trucs qui se font pas. Bon bah, voilà. Non, non. C'est... Et honnêtement, je n'ai jamais eu l'esprit de corps. J'ai été prof aussi. J'étais pas plus corporatiste côté prof que côté journaliste. Voilà. Le gouvernement... Je ne me sens absolument pas comptable de ce que font les journalistes en général. C'est bien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment moi, je vais essayer de faire mon boulot à peu près honnêtement. Et de faire en sorte... Vous bossez au Figaro quand même, non ? Je suis plus journaliste au Figaro. Non. Je suis chroniqueuse extérieure. D'accord. Je ne suis pas salariée de la rédaction. D'ailleurs, je n'y mets pas les pieds parce que je ne suis pas journaliste au Figaro. Je l'ai été pendant trois ans. Sur les questions d'éducation. Le comité Orwell, on vous a objecté que vous travailliez pour un marchand d'armes. C'est quoi votre avis là-dessus ? Mon avis, c'est que malheureusement aujourd'hui, en effet, une bonne partie des médias appartiennent à des grands groupes industriels et en particulier des groupes qui vendent des armes. Plutôt que de m'objecter le Figaro, on aurait pu m'objecter d'ailleurs Europe 1. où là, d'ailleurs, je ne suis pas plus salariée. Enfin, je ne suis pas plus en CDI, mais je suis salariée pour le coup. Simplement, j'ai commencé mon travail de journaliste à Marianne, qui est un des rares journaux indépendants. Et j'en ai gardé l'idée que, en effet, dans un monde idéal, il fallait aller vers les médias qui étaient les plus indépendants et que ça permettait plus de liberté. Pour autant, d'abord, c'est quand même à Marianne que je me suis fait placardiser pour mes idées, à partir du départ de Jean-François Kahn. Le journal s'est recentré vers quelque chose de gentiment gauche bien-pensante, social-démocrate. Donc, je n'avais plus ma place. Voilà. Alors que, au Figaro, j'ai pu, quand j'étais journaliste sur les questions d'éducation, dire tout le mal que je pensais des lois Châtel. Je ne me suis jamais fait taper sur les doigts. La seule fois où je me suis fait taper sur les doigts, c'était quand j'étais invitée comme éditorialiste sur les plateaux de télévision. Moi, qui n'était que rubricard d'éducation, ce qui fait partie des hasards de la vie. Bon, ça s'est trouvé comme ça. Et... Tapé sur les doigts, ça s'est manifesté comment ? Enfin, tapé sur les doigts, non. C'était un coup de téléphone d'un supérieur hiérarchique me disant, écoute, la prochaine fois, essaye d'y aller mollo. Comment il s'appelle ? Je ne balance pas les supérieurs hiérarchiques. D'accord. Non, ça, j'estime que ça se fait pas. Non. Voilà. Mais il suffit de savoir que c'est un supérieur hiérarchique au Figaro. Non, mais on sait jamais. Si nous, on tombe sur le nom sur internet, on pourra peut-être essayer de lui envoyer un petit mail. Faut lui le remercier. Non. Et vous savez sur quel sujet c'était ? La guerre en Libye. Ah bah tiens. Voilà. Faut changer. Parce que j'étais sur le plateau de Thierry Ardisson. Oui. Et que j'avais, j'étais là pour parler bioéthique parce que l'invité c'était René Friedman. Oui. Et ils avaient invité deux personnalités amies de René Friedman. Donc l'abbé de la Morandais et Bernard Kouchner. Et il se trouve que la discussion arrive, c'était pile au moment où la France commençait à intervenir en Libye. Et Bernard a sorti son sac de riz. Ben voilà. Et il nous a expliqué que c'était merveilleux et qu'on allait sauver le monde. Ouais. La démocratie pour les petites filles. Voilà. Et là je me dis écoutez, ça me paraît quand même un petit peu présomptueux. Enfin excusez-moi, on a fait quelques âneries en Irak. On n'est peut-être pas obligés non plus de recommencer et de recommencer en étant persuadés que cette fois-ci ça va être merveilleux. Donc le minimum c'est d'avoir un tout petit peu de prudence. Et là ils m'ont tous regardé en se demandant d'où je sortais. C'est-à-dire c'était... Il y avait un côté, comment dire, j'avais fait intrusion dans un dîner de gens bien et qui l'a invité celle-là ? D'ailleurs ça a été la question après. Non. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais il faut inviter des gens sérieux quand même un petit peu. Voilà. Mais ça m'a valu de me retrouver à on n'est pas couché. Puisque Catherine Barma était devant sa télé. Elle s'est dit, tiens, au moins elle, elle sait tenir tête. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à on n'est pas couché. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire partir un invité ? Par exemple Jacques Attali ? Je ne l'ai pas eu à on n'est pas couché Jacques Attali. Ah oui ? Non. Non, non, non. Mais Jacques Attali il part souvent. Oui, c'est facile de le faire partir. D'expérience, les gens qui quittent les plateaux sont des multirécidivistes. Oui. Donc il n'y a pas grande gloire à faire quitter un plateau. Oh mince, alors on était fiers ! Non, moi le seul qui soit parti quand j'étais en épargne, c'était Christophe Ondelat. Oui, oui. Il n'y a pas... Et je n'en ai conçu... Oh oui, il est gentilier, Christophe. Je n'en ai conçu aucune fierté. J'aimais beaucoup son journal de 13 heures, il était très marrant. Oui, mais bon, c'est... Et c'est même... Ça a même été très négatif parce que ça... C'était volontaire de sa part, c'était une façon de mettre ça... Surjouer, il surjouer. Et du coup, ça a donné l'impression... Je venais d'arriver, on n'est pas couché, ça a donné l'impression à beaucoup de gens que, évidemment, cette émission était là pour faire du clash et que j'étais moi-même, évidemment, une partie de ce système. Un support. Et donc, ça a décrédibilisé totalement mon travail et j'ai été obligée de ramer après pour essayer de montrer que mon but n'était pas de faire du clash mais de débattre et d'essayer de penser les problèmes de façon un peu pertinente et honnête. Si vous aviez une équipe, une task force de la matière grise à former, vous metteriez qui dedans ? Des gens que vous ne connaissez pas forcément. Allez, allez. Une équipe à former... Enfin, ça dépend... Former pour faire quoi ? L'agence Tourisque de l'information. Agence Tourisque de l'information. Donc, Hannibal. Qui assumerait Hannibal ? Écoutez, je ne sais pas. Il y a quelques personnes que je respecte beaucoup parmi les journalistes aujourd'hui. Denis Robert ? Oui, pourquoi pas. Et puis, vous voyez, quelqu'un comme Vanessa Ratigny, par exemple, qui a travaillé avec Pierre Péan sur le Qatar, est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie. C'est ce genre de personne que j'aurais envie de faire travailler si je pouvais me choisir une équipe. Celle que vous... Impossible de la faire entrer en équipe, laquelle ? Ouf, vous avez quelques heures ? Oui, oui, oui. Commencez par un nom, ça me suffira. Non ? D'accord. Vous savez... Enfin, j'en ai croisé... J'en ai croisé tellement... Il faut nous donner des cibles. Des cibles, mais je ne fonctionne pas par cibles. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de l'acheter, c'est que je me fous des personnes. Pour moi, c'est totalement anecdotique. Oui, mais le vecteur d'idées, c'est le principe. Le principe, c'est... La personne, certes, le messager n'est rien par rapport au message. Mais quand vous êtes dans un théâtre d'opération, il faut savoir aussi neutraliser les vecteurs. Vous, les journalistes, vous vous faites neutraliser d'une façon acceptée. Ou du moins, la plupart se font neutraliser, ou consciemment, ou avec leur aval. Nous, on neutralise les vecteurs. C'est notre plaisir. Quand vous avez un journaliste qui est vecteur d'une mauvaise information, ou d'une information qui est biaisée, on commence à s'intéresser aux journalistes. Et on court-circuit de ce vecteur-là. Vous n'avez pas un petit nom à nous dire ? Je pense que vous les connaissez aussi bien que moi. Non, 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 c'est... Honnêtement, c'est pas... Vous voyez, moi, ma façon de fonctionner, mais c'est une façon aussi, et c'est un tort sans doute très individuel, parce que c'est peut-être parce que j'ai un parcours un peu à part. Ma façon de fonctionner, ça a toujours été de faire mon boulot du mieux que je pouvais en suivant une ligne, une ligne idéologique, en défendant les valeurs qui sont les miennes, les idées qui sont les miennes. Il se trouve que j'ai eu le bol de profiter d'un système audiovisuel qui a besoin de mettre des femmes. Voilà. Je suis bénéficiaire de la... La discrimination positive. Oui, de la discrimination positive, de la parité, c'est tout. Pour ou contre la discrimination positive ? Moi, je suis contre la discrimination positive. Je pense qu'il est nécessaire que l'ensemble de la population soit représentée dans les médias comme ailleurs, mais que c'est pas par la discrimination positive qu'il faut le faire. Vous assumez vos opinions. Vous avez une garde rapprochée contre les terroristes ? Non, pourquoi ? Est-ce que vous comprenez que certains journalistes soient protégés par l'Etat ? Écoutez... Surtout en ce moment. S'ils ont reçu des menaces de mort, oui, il me semble que ça... Enfin, je sais pas, je comprends que... Est-ce que vous pensez que ce dispositif est suffisamment puissant pour protéger nos journalistes, ceux qui font leur boulot ? Est-ce qu'on a mis suffisamment de moyens pour protéger les femmes journalistes ? Non, non. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on a vu que tout dispositif de protection, de toute façon, avait peu de chance de faire face à des attaques de personnes déterminées. mais... Je pense que... C'est... La... Enfin, comment dire ? Ça dépend de quelle menace vous parle, de quel type de menace et de quelle... Alors, nous, on fait de la veille aussi sur les terroristes et on voit beaucoup de réseaux s'activer sur les femmes journalistes et on trouve qu'on met pas assez le paquet pour les protéger et on en profite pour faire passer un message. Voilà. Oui, c'est possible. Je pense que... On va encore en manger pour 30 ans, vous savez. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on parle de problèmes de très long terme. Mais je crains malheureusement que la protection, même si elle est nécessaire, ne soit jamais totalement suffisante. Vous savez manier une arme ? Non. Mais comme je suis quelqu'un d'extrêmement... Comment dire ? Certains diraient anxieux, d'autres peut-être lucides. Et que je suis en pleine réflexion sur... Réflexion limite fascination sur le survivalisme. Pourquoi fascination ? J'ai des tendances. Pourquoi fascination ? Non, c'est une façon de parler. Je plaisante. Mais j'ai toujours été très intéressée par les réflexions qui essayent d'anticiper ce que peut être la chute d'une civilisation. Ne serait-ce que parce que j'ai conscience que c'est parfaitement possible, que ça peut arriver. Et donc, il m'arrive de temps en temps de me dire que j'aimerais savoir manier une arme et que c'est quelque chose d'extrêmement utile. En plus, quand j'étais petite, mon père m'emmenait... Toujours pratiqué dans un cadre légal. Bien entendu. Très petite, j'ai arpenté les clubs de tir pour tirer à la carabine. Quel était votre calibre préféré ? A l'époque, j'étais petite. J'avais 6 ans. Natacha Polony, merci. Au plaisir de vous revoir sur notre chaîne YouTube. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.